Suite. Ainsi s'intitule l'exposition photographique de Richard Dumas, animant les locaux de l'imagerie à Lagnon jusqu'au 30 novembre. Le terme suite désignant la continuité de l'oeuvre de l'artiste. Dès l'entrée, l'oeil est attiré par cette chaîne de portraits couplant teintes extrêmement noires et teintes extrêmement blanches. Ce travail, très technique, permet un contraste marqué sur les photos, qui attire alors le regard du visiteur sur certains aspects précis. Ici, pour une célèbre photo du compositeur et trompettiste Miles Davis. Donc, écoutez, on a choisi Richard Dumas parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on connaît bien parce qu'on retrouve très souvent ses portraits, notamment dans Télérama, parce que cette fois-là, c'est bien dans Télérama qu'on avait vu les photos de Richard Dumas. Donc, oui, tout le monde doit plus ou moins connaître et certainement rencontrer des portraits dans tous les journaux qui parlent un peu de culture. Richard Dumas, ce grand photographe français contemporain, est connu pour son sens de l'observation et pour sa capacité à illustrer chaque personnalité. Très sollicités par les journaux et les magazines, ils travaillent notamment chaque semaine pour le quotidien Le Monde. Le chanteur et comédien à la mashing, le musicien Tricky, la mannequin Kate Moss ou encore le jeune acteur John Robinson, eux et tant d'autres, tous ont été immortalisés par le photographe. Cerné le réalisme propre à chaque célébrité est son éternelle quête. Défauts physiques compris par ailleurs, les retouches ne sont à la base pas utilisées pour ces images prises sur le vif et dans la spontanéité. Et pour cela, il privilégie la souplesse. C'est armé de son seul sac et non de studio avec des fonds et des assistants qu'il travaille. Son mode de production, dit de proximité, lui permet de découvrir plus posément les photographiés, voire de tisser des liens d'amitié avec eux. Cela a notamment été le cas pour le réalisateur Abel Ferrara, ici présent, dans cette photo de 2003. De cette photo du réalisateur Léos Carax en 2012, éclairée par l'unique lueur d'une allumette, à cette expression du réalisateur Claude Chabrol éternellement figé par la pellicule en 2003, il était dès l'enfance destiné à devenir photographe, si l'on en croit son contexte familial. Mon père était photographe amateur, amateur averti. On dirait qu'il faisait beaucoup de photographies, il avait un appareil du style Rolflex aussi. Et moi, avant d'être photographe, j'ai commencé par être modèle en fait. Je posais régulièrement pour mon père, dans des séances de pose très organisées, avec des endroits précis. Et un jour, il m'a tendu l'appareil, il m'a demandé de photographier toute la famille devant la déesse. C'est comme ça ma première photographie. Et j'ai fait la photo, et puis j'étais très excité à l'idée d'aller la chercher à la boutique, au bout de, il fallait une semaine à peu près, pour le temps que ça soit développé, tiré sur du barité, à l'époque c'est du barité encore. On a inventé le papier plastique uniquement dans les années 70. Et donc, on ouvre la petite enveloppe de photographie, et là je vois que la catastrophe, que la photo est absolument toute floue. Tout floue avec, on avait l'impression que j'avais photographié des fantômes en fait. Et donc, j'étais très déçu. Puis mon père m'a dit non. Ah non, allez bien, allez bien ta photo. Voilà. Comme ça que j'ai commencé. Ces thèmes de prédilection sont essentiellement liés à la cinématographie. Mais cela ne l'empêche pas également d'aborder certains musiciens, ou très rarement quelques politiciens. Bénéficiant d'une forte notoriété, en plus d'illustrer par ses photos de nombreuses unes et portraits, il produit multiples pochettes d'albums de musique, et s'est présenté en juré au festival du court-métrage Clermont-Ferrand cette année. Le succès semble donc au rendez-vous. Depuis le 19 octobre, l'exposition recense plus de 1200 visiteurs. L'exposition recense plus de 1200 visiteurs.